Et bien salut à toutes et à tous, Sire Saiba, nous voici sur, pas la découverte, mais plutôt la présentation de The Room, un jeu qui est sorti en 2012 sur Steam, et également, enfin peut-être pas en 2012, mais après sur mobile, que ce soit sur Android ou iOS, et c'est un jeu de réflexion, de puzzle, je pense qu'il y en a beaucoup parmi d'entre vous qui connaissent ce jeu, je sais que c'est pas un jeu récent, 2012 quand même, c'est à 6 ans maintenant, mais voilà, je suis dessus en ce moment, et j'avais envie de faire une vidéo pour vous montrer le jeu, alors je l'ai fini, ce qui est quand même assez court, mais voilà, je vous ferai, je pense, les deux premiers chapitres, pas plus, parce que si je vous montre toute la solution, enfin tout le jeu, ça serait un peu dommage pour ceux qui s'intéressent à ce genre de jeu, puisque bon, vaut mieux le faire sans connaître la solution, c'est quand même plus amusant, et une fois qu'on connaît la solution, il n'y a plus trop d'intérêt, quoi. Alors également, c'est un jeu que je n'avais pas forcément prévu de faire, enfin à vous montrer, puisque là, en ce moment, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps, enfin j'ai énormément de choses à faire, à part des vidéos, enfin j'ai vraiment beaucoup de choses à régler, quoi que ce soit, et je ne trouve pas forcément du temps pour savoir ce que je vais faire en vidéo, ou quoi que ce soit, donc voilà, c'est une phase où je laisse ça un peu de côté, on va dire, je reprendrai de plus belle bientôt, mais voilà, j'avais envie de vous montrer ce jeu-là, et après je verrai, quoi. De toute façon, il y a les lives également qui permettent de faire des vidéos quand je n'ai pas trop le temps d'en faire, enfin, je fais les deux en même temps, donc bon, ça ne va rien dire ce que je dis, ce n'est pas grave. Bref, ce jeu est donc fait par Fireproof Games, et comme j'ai dit, c'est sorti en 2012, allez, on se lance. Nouvelle partie, et je vais vous expliquer un peu comment ça se... Ah bah, ça s'est indidacticiel, au début j'ai oublié. Donc tous jouent à la souris, je ne crois pas avoir utilisé une seule fois le clavier. Donc ça sera toujours de cette manière, en tout cas, on tournera autour d'un meuble, enfin un meuble assez complexe, comme ça, donc on laisse s'appuyer et puis on fait tourner. C'est assez joli, hein, c'est assez clair. On double-clic, donc, sur des endroits pour zoomer, donc là, je ne peux pas pour l'instant, mais par exemple ici, il me dit de faire sur l'enveloppe. Donc la caméra va se fixer, là, je ne peux plus bouger, enfin si, je peux bouger comme ça, mais en zoomant. Et il faudra faire des interactions, donc là, par exemple la lettre, hop, on va glisser pour la sortir. Et là, on peut lire, donc, il y aura des messages qui ne serviront pas forcément pour les énigmes, mais c'est pour l'ambiance du jeu, quoi. Donc là, je crois qu'il nous explique, grosso modo, qu'il faut essayer d'ouvrir cette porte, sauf que c'est vraiment bien protégé contre les esprits faibles, mais qu'on arrivera à percer ses secrets. Voilà, donc la clé, c'est son cadeau d'adieu. Et il faut récupérer, donc, un oculaire, enfin une espèce d'appareil, vous allez voir ça. Donc on clique sur la clé pour récupérer, donc ça, c'est aussi, c'est dilacticiel, pour choper les objets, on clique dessus. Là, on nous met sur un espèce de coffre, donc là, on nous explique qu'il faut laisser appuyer et qu'il faut faire tourner l'engin. Donc là, on voit qu'il faut mettre ça par-dessus le rond, hop, et on glisse, donc, on fait un glisser, déposer avec la souris. Là, on clique, on fait une rotation, enfin voilà, vous voyez, c'est très... Tout se joue avec la souris, il faut faire tous les mouvements, quoi. Ok, donc voilà l'oculaire. L'oculaire bien étrange. Alors, donne-moi à manger et je vis, donne-moi à boire et je meurs. Retenez bien ça. Donc si je clique dessus, voilà, on regarde à travers la lentille, et là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc, on réappuie pour l'enlever, et on va double-cliquer. Là, pour l'instant, c'est le didacticiel, je clique vraiment ce qu'il faut faire. Donne-moi à manger et je vis, donne-moi à boire et je meurs. Donc, s'il y a un indice, il faut trouver quelque chose avec ça. Donc, c'est un peu un énigme à la forboyard, quoi. Le perfura, ça pourrait vous poser ça. Je sais ce que c'est, enfin, j'ai trouvé, mais... Je vous laisse réfléchir un peu, une énigme, la solution doit être quelque part. Clique droit pour faire un zoom arrière, voilà. Force de cliquer, si on zoom trop, hop, on fait bouton droit et on revient en arrière. La réponse est quelque part sur le coffre. Donc, on peut inspecter un peu le coffre. Voilà. Regardez un peu. Là, on voit qu'il y a quand même un truc de bizarre. Mais on ne peut pas. On a juste le message, je pourrais dévisser ça, mais si j'avais l'outil adéquat. Donc, on dézoome, on peut un peu inspecter. Comme là, ici, regardez. Ça, c'est bizarre. Hop. Et là, il y a une serrure. Il faut vraiment... C'est vraiment un jeu d'observation. Où il faut regarder un peu partout. Est-ce que c'est encore un truc à bouger ? Oui, mais c'est une serrure encore. Ok. Là, il y a un espèce de mécanisme. Alors, par contre, on ne peut pas double-cliquer partout. Il n'y a qu'à des endroits. Là, par exemple, en bas, ça ne marche pas. Ici, il y a d'autres trucs. Alors, on peut double-cliquer ici. Et on voit des choses. Merde, il y avait un texte. Donc là, il y a l'air. Ici, il y a l'eau. Là, il y a le feu. Là, c'est quatre éléments. Et la terre. C'est terre, ça, non ? Oui, c'est ça. C'était bizarre vraiment écrit. Et donc, si vous vous rappelez d'énigmes. Ici, là. Donc, donne-moi à manger et je vis. Donne-moi à boire et je meurs. Eh bien, il s'agit du feu. Donc, on double-clic là. Le feu, le bois, le nourri. Mais l'eau, l'éteint. Je devrais appuyer dessus. Et voilà, ça déclenche un mécanisme qui permet, ici, par exemple, d'ouvrir une petite porte pour récupérer une clé. Alors, ce qu'on peut faire, ça nous l'explique encore. On peut cliquer sur un objet pour l'observer. Le bouger comme ça. Et là, on voit que cette clé, on peut faire bouger ce qu'il a enfin au bout, quoi. Ok. Ce qui veut dire que quand vous le mettez comme ça et que vous le bougez, vous changez sa forme. Si vous vous en rappelez, hop, on dézoome. Par exemple, ici, il y avait une forme comme ça. Donc, il faut bien mettre la clé sous cette forme-là. Voilà. Ça, ça me paraît correct. Pour pouvoir l'insérer. Ensuite, donc, là, on refait la rotation. Et ça ouvre un autre panneau où dedans se trouvait, donc, une plaque de métal. Et qui nous dit que ça pourrait nous servir à dévisser quelque chose. Donc, il faudra de la mémoire, également. Bon, là, ça va. C'est pas trop... C'est pas trop difficile. Mais ici, donc, on pourra dévisser ça. Et récupérer un autre truc. Donc, une lentille. On dirait qu'elle rentre dans l'oculaire. Alors... Ah, en fait, d'accord. Il manquait la lentille. Voilà. Et à travers l'oculaire, on peut voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Comme là, bah... Ça fait un peu satanique. C'est assez space. Mais on peut voir, donc, des symboles. Des choses bizarres qui pourront, donc, nous aider plus tard. On verra. Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est assez complexe. Donc, là, il y a une autre forme de clé. Donc, on rappuie sur la clé. On tourne le truc. Et hop. Celle-ci se met dans... À la bonne forme. Ce qui permet d'ouvrir ça. Alors là, on a un truc. On sait pas. Sauf que là, il n'y a aucune marque qui n'indique la bonne position. Je dois chercher ailleurs. Et je crois que si on utilise ça, voilà. Là, on voit les traces. Et donc, là, l'astuce, ça va être de reconstituer une forme. Donc là, le disque central ne tourne pas. Donc, ça va être le repère vraiment de base. Et il faudra donc aligner les autres cercles pour que ça fasse une forme. J'ai du cul parce que là, c'est... C'est quasi pas mal. Alors, attends. Ce serait plutôt comme ça. Voilà. Et là, carrément, on ouvre la porte avec à l'intérieur une grosse boîte. Sortons ça pour l'examiner de plus près. Et on a fini le chapitre... Alors, c'est le premier, du coup. Il ne faudrait pas que j'aille trop vite. Mais bon, c'était le didacticiel. Donc, évidemment, c'est assez rapide. Là, je vais essayer de me rappeler de tout ce que j'ai fait. Parce que je m'en souviens que ça, c'était déjà un peu plus long, déjà. On va essayer de faire celui-là. Après, je ne sais pas si je vais faire le suivant ou peut-être commencer le suivant mais pas jusqu'au bout. Parce que je n'ai pas trop envie de tout vous spoiler. Mais en tout cas, pour les amateurs de puzzle ou quoi que ce soit, franchement, je vous le conseille. C'est énorme. C'est vraiment excellent. Donc, ici, on observe un peu. Là, on peut voir qu'il y a un code avec des lettres. Là, il y a une plaque. Je ne sais pas. Il n'y a rien. Ici, il y a une serrure. Il faudra une clé. Il ne faut pas hésiter à bien observer quand même s'il n'y a pas un truc de louche. Là, on peut voir qu'il y a un message codé. On en saura un peu plus plus tard. Là, on a des boutons où on peut faire tourner des symboles. Alors, à chaque fois aussi, en haut à gauche, il y a un point d'interrogation qui apparaît au bout d'un moment. Ça vous donnera des indices. Et au bout d'un certain temps, ça peut vous donner la solution. C'est quand même assez parlant au bout d'un moment. Mais il vaut mieux éviter de le faire parce que franchement, le jeu est court. Il ne faudrait pas le torcher en deux secondes. puis c'est quand même plus intéressant de trouver de nous-mêmes. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur des emplacements comme ça et ça vous donne un mini-indice où ça vous dit ce truc, il est circulaire ou je ne sais pas quoi. C'est pas mal. Donc là aussi, il y a encore un truc avec des chiffres. Il faut la retrouver. Là, il y a un œil. On ne sait pas trop quoi. Voilà, alors attends, est-ce qu'il y a un truc là ? Non. Alors, on peut utiliser ça pour un peu observer le... Le truc. C'est quoi ça déjà ? Pourquoi il y a... Ah, j'ai appuyé dessus. D'accord. J'ai oublié ça. Donc il y avait une petite trappe qu'on pouvait ouvrir donc seulement en voyant avec l'oculaire et on a un livre. Alors là, vous voyez qu'il y a un autre... Comme un autre code sauf que c'est en haut à droite que c'est renseigné. On avait celui en bas à droite et en fait, ça serait les symboles qui sont là. Donc, si vous voulez, on va retrouver quatre dessins comme ça qui vont représenter les quatre symboles à positionner. Alors là, on nous a dit de regarder le livre. Donc, ok. Le livre, il est comme il est. Mais on peut jouer avec la couverture. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est qu'il faut déverrouiller... Alors, attends. Pour quand ça marche. Mais c'est comme ça, je crois. Voilà. Déverrouiller le couvercle... Enfin, le couvercle, la couverture afin de l'ouvrir. Et donc, on a un petit message là et on récupère un objet en plus, une clé. On va cliquer comment là ? T'en fais voir, c'est... C'est carré ça. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Oui, donc là, on avait commencé... On a commencé à voir ça. Donc, on double-clic. Donc, ça ici, c'est un truc avec des chiffres. Et regardez là, on peut donc bouger la caméra et on peut former des chiffres. Regardez, en haut, on a deux et sept. Ok. Et si on se met là, on a cinq... Cinq et six. Donc, cinq, six en bas et deux et sept. Ok. On va essayer de refaire ça. Alors, cinq, six, deux et sept. Et voilà. On ouvre ça. Là, il y a un interrupteur qu'on active. Ce qui fait que ça ouvre autre chose. Alors, on va observer. Donc, là, on a une lettre. Voilà. Les instruments, hop, la terre, impossible de voir. C'est l'élément final. Bon, après, ça part dans un trip. C'est vrai qu'ils sont des fous aveuglés. Voilà. Donc, là, on est sur un sur sept. Il y aura plusieurs lettres, comme ça, sept. Et je crois une autre aussi. Là, si on voit sur le côté, on voit qu'il y a un petit crochet, là. Donc, hop, on ouvre. Et ça permet d'ouvrir ça. Alors, on dirait le mécanisme qui va remonter. Il devrait y avoir une sorte de clé. On va essayer ça. Je crois que c'est ça. Du coup. Hop. On a activé la machine. Ça sent me brûler. Ah oui, c'est pour faire une flamme. Sauf que, pour l'instant, je ne peux pas. D'accord. Donc, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose ici. Il y a un truc aussi, également, qu'on peut voir. Alors, ça, c'est... ça, je l'ai trouvé un peu au pif, mais franchement, il faut regarder partout. C'est regarder le pied, là. Ça, il est circulaire, celui-là. Et en fait, il peut pivoter et à l'intérieur, on trouve un objet. Donc, un petit bout de coton. Il sent la paraffine. Ok. Donc, ça veut dire qu'on pourrait l'utiliser là, ici. Et voilà. Ça permet donc d'allumer. et il manque encore un truc. Enfin, il manque des choses, ici, de toute façon. Mais ça, c'était pour vous montrer qu'il faut vraiment regarder partout tout ce qui est circulaire. En voilà un, ici, par exemple. Pareil. C'est un truc qui se tourne. Et au-dessus, donc, ça soulève un conduit. C'est bon. Et dedans, donc, c'était un télescope miniature. Ok. Pour l'instant, j'ai ça. Donc, j'ai qu'un objet. À chaque fois qu'on utilise un objet, si c'est plus utilisé pour la suite, ça nous l'enlève. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors là, on positionne ça bien pour pouvoir déplier le télescope. De toute façon, il faut vraiment tâtonner partout. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut aller faire un petit tour au-dessus, là ? Ah bah voilà. Ici. Donc, on a le symbole en haut à gauche. On s'en occupera quand on verra tous les symboles. du chiffre. Après, on peut tâtonner. On peut essayer de deviner le quatrième. Mais bon, c'est pas trop... Enfin, ça peut être une technique, quoi. Mais... C'est mieux de trouver de soi-même toutes les combinaisons, quoi. Bah du coup, non, j'ai rien d'autre. Bah attends, on va essayer ça, là. Ah non, non. Je crois que j'ai trouvé un truc ailleurs. Pourquoi je peux pas glisser le truc ? Ah, parce qu'il faut que je sois zoomé sur... Voilà. Là, c'est bon. Le télescope est ici et on peut l'utiliser normalement, non ? Tant que le projecteur ne fonctionne pas, je ne vois rien. Merde. Alors, attends, non. Là, pourtant, il tourne, il y a la flamme. Après, il manque un truc, je sais, mais ça empêche pas de regarder, quoi. Là, il y a quelques engrenages, tant que non, c'est pas là. Voilà, il y a les symboles. Ça, je l'ai fait, hein. Oui, c'était le truc au-dessus. Alors, attends, on va utiliser ça un peu. Donc ça, on l'a vu. Et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a de beau, là ? Il n'y a rien. Ça ne nous indique rien, là. Donc il y a l'étoile ici, mais on s'en fout, il y a ça. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas un truc à appuyer. Pas tout de suite. Alors, c'est pas mal fait, hein, le fait de pouvoir tourner comme ça autour de l'objet. Puis il y a le petit fond aussi, derrière, pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, c'est pas mal. Bon, il faut que je arrive à avancer. Je vais peut-être commencer à faire ça, quand même. Mais j'aimerais quand même trouver le dernier, quoi. Je crois que c'était ça. Ouais, ça, c'est le... OK. Au moins, ça sera prêt, quoi. Celui qui est au-dessus, c'est la cible, là. L'espèce de cible. Ouais, ça ressemble à ça. Hop. Voilà. Donc là, il faudra que je trouve celui qui est en bas à gauche. Donc ça, le... Ça, je peux pas le faire pour l'instant. Voyons, voyons. Qu'est-ce que j'aurais loupé encore, là ? Alors ça, ça se... On peut rien faire. On peut rien faire avec ça. C'est sûr. Mais putain, je suis sûr qu'il y avait un truc à faire en haut, mais je vois pas... Je vois pas où. Attends, mais c'est encore des trucs, ça ? Non ? Là, je double-clique comme un malade, mais... Non, non, c'est pas... Alors, attends. Est-ce qu'il y a un truc à refaire, là ? Non, je peux plus interagir avec l'interrupteur. Ah, que d'hab. L'étoile, je peux rien faire. Ça, c'est sûr. Le sommet, non. Ah bah merde. Vous voyez, là... Là, je me rappelle plus. Ah, il y a une trappe, là. Sauf que ça s'ouvre pas. Je peux rien faire. Je suis quand même surpris de pas pouvoir voir... Parce que, ok, il me manque un truc, mais ça empêche pas que je puisse voir, quoi. Je me répète. Bon, bah écoutez. Parce que sinon, si je commence à chercher, la vidéo va être longue. Je vais utiliser un indice pour vous montrer. Voilà. La lampe est allumée, mais sans doute pas au bon endroit. Quelle lampe ? Quoi ? Attends, mais je pourrais pas changer ça, là. T'as remarqué, ça a l'air de se tirer, hein. Tu vois ça, là ? Attends, attends, attends. J'ai vu un truc, là. Non. Ça, là. Non, je peux rien faire au-dessus. Putain, c'est quoi, je l'ai fait récemment, pourtant, et je me rappelle plus, quoi. Ah, ça. Ah, j'avais pas vu ça. Voilà. Il y a une petite manivelle, là. Voilà. Ok. Donc là, je l'ai activé. Donc, on peut voir l'intérieur. Voilà. On a vu un gars. Il dirait que c'est plus compliqué. Le QR va peut-être... Ok. Donc là, je vais l'utiliser et je vais remater dedans. Voilà. Le mot... Trial. Enfin, je le prononce mal. Et qu'est-ce que c'est que ça, en fait ? Eh bien, ça va être le code avec les mots. Donc là, je dois... Là, je peux pas bouger le centre. Je dois... Remettre le motif. Comme il faut. Alors, attends. Là, voilà. Là, c'est mieux. Quelquefois, on entend les battements de cœur. Je ne sais pas trop pourquoi. Attends. Non, mais ça, ce n'est pas du tout bien mis. Attends. Peut-être avec ça ? Ah oui. Il faut se mettre avec ça. C'est plus simple. Attends. Enfin, c'est plus simple. Oui, c'est bon. Voilà. Et on récupère la lettre L. Et cette lettre L, donc, c'était celui qui manquait tout à droite. Hop. Donc, c'est une plaque. On ne peut pas le tourner. Et là, ici, je dois mettre les lettres TRIAL. Voilà. Et voilà. On a verrouillé un cadenas. Il en reste deux, mais ils vont quand même nous filer un truc en plus. Parce que... On ne sait plus trop quoi faire, là. C'est bon ? Ok. Alors. Il y a des boutons, là. Alors, ici, c'est quoi ? Il y a la foren clé. Il y a un truc derrière. Attends, mais ça, il était dur, ça ? Non, non. Voilà. Donc, d'autres infos. Cliff hexagonal. Ok. Alors là, on voit qu'il y a... Il y a ce truc-là. Il faut voir, mais il manque une pièce. Bon. Alors, je ne peux rien faire avec ça. Ici. Alors, il y a un petit truc, là. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un tiroir. Je ne peux pas déverrouiller. Il y a aussi comme des sortes de boutons. Je ne peux pas tirer. Non, non. Je ne peux pas. Je peux juste soulever ça. Bon. Pourquoi pas ? Ça, c'est une serrure. Donc, je ne peux pas faire grand-chose. Alors là, il y a un truc. Voilà. Donc ici, il y a... Bon, il y a un truc au centre. Et vous voyez, quand je bouge la caméra, je fais bouger les boules. La plaque aussi. Et en fait, il faut essayer de mettre les boules bien stables vers le haut pour allumer les lumières. Là, j'essaie en bas à droite. Voilà. Et là, je vais faire le rouge. Bien vertical. Voilà. Là, les quatre sont allumés. Ça me donne ça. Ok. Donc, je vais utiliser ça. Et là, il faut que j'arrive à reproduire une forme en bougeant la caméra. Voilà. Ça, ça me paraît bien. Ce qui fait que là... Ouais, ça s'est ouvert. Ok. Donc, il y a une serrure. Si je réutilise ça... Non, mais je viens de le faire. Ça ne va pas... Ça ne va pas être bon. Il faut que je trouve une clé. Alors, ici, il n'y a rien de spécial. Par contre, je n'ai toujours pas trouvé le quatrième symbole à trouver là pour... Pour ouvrir ça, là. Alors, je ne sais pas trop si je vais le trouver. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose quand même avec ça ? Non. Que dalle. Là, il y a un bouton aussi, ici, là. Je ne rappelle plus trop si les boutons... Ça sert à quelque chose à un moment donné. C'est vrai qu'il y en a plein, là. Il y en a partout, là. Je ne peux absolument rien faire. Le truc, c'est que je n'ai pas du tout de clé. Alors, est-ce que je peux toujours jouer, là, avec... Non, ça ne bouge plus. Par contre, attends. Ah ! Il y a un truc, là, derrière. Sors-moi de là. Ici, là. J'ai vu un truc. Deux. Cinq. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Deux. Cinq. Je ne sais pas, on fait le pot, ça. C'est quoi, ce... C'est quoi cet indice, là ? Non, lâche-moi, toi. Deux. Cinq. Je ne vais pas très avancer avec ça. Attends, mais je suis con, là. Il est là, il est là, le... Le dernier. On ne l'avait pas vu, ça ? Ou alors, je n'ai pas fait gaffe. D'accord. C'est cette forme-là. Ok. Non, je crois que... On ne l'avait pas vu. Voilà. Donc, je récupère une lourde clé en fer. Et justement, j'en avais absolument besoin pour ici. Puisque... Ça a cette forme-là. Alors, je ne sais pas si je peux le mettre. Alors, déjà, il faut zoomer. Je ne sais pas. Voilà. La forme est bonne, mais le trou n'est pas assez grand. Bref, on va essayer là, alors. Et on va le tourner. Voilà. C'est bien. C'est rentré. Et le tiroir est cette fois accessible. Pour choper une autre clé. Et ça doit être cette serrure-là. Alors, à chaque fois, il faut zoomer pour utiliser un objet. Sinon, ça ne marche pas. Une clé en cuivre émaillé. En forme d'étoile. Donc, forcément, on va foncer ici. Donc, une lettre. Les inventants. Servi de catalyzer. Ce soir, c'est apéro pour tout le monde. Ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a ouvert des volets. Où on peut... Je vais trouver un cadran, là. Enfin, un anneau. Là aussi, il y a un truc. On ne sait pas trop ce que c'est, d'ailleurs. Mais il y a des petits soldats. Comme on peut voir. Là, il y en a un qui est en or. Les autres, également, portent une arme dans leur main. Sauf celui qui est en or. Ok. Après cela. Qu'est-ce que je peux faire avec le cadran, là ? Je peux peut-être le mettre là. Apparemment, non. Donc, on va essayer sur ce, ici. Attends. Ça, c'est pas... Donc, c'est pas là non plus. Ce serait là, peut-être. Attends. J'ai une clé, là. Forme bizarre, là. Ah, c'est là, peut-être. Oui, voilà. Donc là, le jeu... Ça va être de repousser les petits blocs. Mais en faisant un certain ordre. Vous voyez, là, ça s'est rétracté. En fait, il faut faire ça, ça. Et il faut essayer l'autre. Et il faut avancer au fur et à mesure, comme ça. Jusqu'à faire tous les... Bah, tous les boutons. Donc, il faut trouver le bon ordre. Donc, évidemment. Il faut de la chance. Hop. J'aurais pu y aller direct. Et c'est bon. Ah, bah, c'est là, le 3, 5, là, qu'on a vu. Alors, attends, c'était peut-être 3. Attends. 5, 4, 3. Non. Attends, c'est où que je l'avais vu. Là, 2. Ah, non, c'est 2, 5. 5 ou 6. Non, c'est 5. Attends, si je fais ça. Ok, c'est 2, 5, comme ça. Et je trouve une clé encore avec une forme bizarre, comme dans le premier chapitre. Donc, celui-ci, il va falloir bien le placer. Voilà, comme ça. Ça a la gueule. Non ? Attends, je me suis planté. Peut-être comme ça, alors. Ah, mais celui du dessus, il bouge aussi. Ah, mais il y a l'ombre derrière. Ah, d'accord. Ah, bah, ça fait 6 litres de tout, ça. J'ai pas fait gaffe. Ok. Du coup, il faut le mettre comme ça. Ouais, c'est en deux parties. Ah, là, ça a l'air bien, là. Ok. Avec une plaque circulaire. Je pense qu'on va faire que ce chapitre, hein. Parce que ça dure depuis un moment, et puis... Ce sera déjà un bon aperçu. Euh... Ah, attends. Du coup, là, je me suis un peu sorti. En tout cas, attends, c'est là. Je pense que c'est là. Ok. Ça a ouvert ce cadenas. Il en reste un. Alors, c'est quoi ce truc bien complexe, encore ? On peut voir, là. Il n'y a rien. Si ça se déplace. Ok. Avec un truc qui bouge. On n'en sait pas plus. Il y en a partout, là. Ok. Donc ça, ça permet de bouger les choses. Et donc, on surlève, elle... On surlève, plutôt, le toit. Avec d'autres trucs. Comme ici. Là, il y a un tiroir, mais c'est bloqué. Et... Ah bah oui, c'est ça, oui. En fait, tout à l'heure, le disque, là, que j'avais... Enfin, l'espèce de plaque que j'avais soulevé avec ce symbole. Il y avait un disque à l'intérieur où on pouvait le faire tourner. Et c'était cette forme-là. Et en fait, il va falloir trouver les bonnes... Placer les angles comme il faut pour que le tiroir puisse être tiré. Voilà. Donc le triangle, je l'ai bien mis. Sans le vouloir. Et... Bon, on va voir le reste. Il y avait, voilà, celui-là, là, par exemple. Espèce de... Cette forme-là. Voilà. Il fallait le mettre comme ça. Donc c'est bon. Ah bah là, il y a le rond. Donc le rond. On va le tourner. Vous allez voir, on va à gauche. Vous voyez que ça tourne. Hop. On va le mettre comme ça. Et il faut que j'en trouve un carré. Un carré sur le truc qui s'est surélevé, là, peut-être. Alors c'est quoi, ça ? On ne sait pas. Non, il n'y a rien d'autre. Non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau, là ? Non, je ne peux rien faire. Bon, là, il va falloir que je trouve des engrenages. Je ne peux rien faire. Là, il faut une petite clé. Attends, on va utiliser ça un peu. Ah. Non, ça ne marche pas. Au-dessus, il n'y a rien. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas d'objet. Il faut juste que je trouve celui-là, le carré. Celui-là. Ça, je ne peux pas faire. Non, je ne peux rien faire. Parce que là, on a tout trouvé. On a les trois ici. Le cinquième, il ne doit pas être loin. Tiens, c'est... Non, c'est là où il y avait la clé. Il faut juste que je m'en rappelle. Non. Ah, il est là. Putain, je suis con. C'est vrai qu'il était juste devant le chevalier. Donc, il faut le mettre comme ça. Ok. Ouais, allez. Hop. Donc là, normalement, je vais pouvoir... Ouvrir ce tiroir. Avec un engrenage. Et un élastique. Bon, ben, retournons sur ce bordel, là. Donc ici, on l'a fait. Il n'y a plus besoin. Là, il faut que j'arrive à faire marcher ça. Je vais prendre l'engrenage. Est-ce que je peux le mettre là ? Non. Ah oui, pour savoir où est-ce qu'on peut le placer. Quand vous placez là, votre objet, vous voyez que c'est transparent. Mais quand vous le placez au bon endroit, voilà, il devient plein. Et vous savez que vous pouvez le placer à cet endroit. Donc là, ok, je fais activer ça. Et j'obtiens un petit tournevis. Un petit tournevis, logiquement. C'est pas efficace là-dessus. Ok. Ça, ça permet d'arrêter. Il fallait arrêter au bon moment pour pouvoir prendre cette clé, une clé pliante. Regardez ce truc. Donc, voilà, on peut mettre ça à plusieurs clés. Et on peut faire donc une forme. Et ça, si vous vous en rappelez, ici, il y avait ce truc là. Alors, il va falloir que j'arrive à faire ces symboles là avec la clé. Pour ça... Ah, attends, j'ai mal la retenue. Ok, je vais faire celui de droite déjà. C'est pas comme ça. Mais on peut faire une combinaison de deux. Comme ça là, par exemple, voilà. Si on regarde là, normalement, j'ai bien refait cette forme. Ensuite, donc celle-ci est déjà faite pour la gauche. Et le haut, c'est comme ça, c'est un T. Et là, ça ressemble vraiment à ce qu'il y a là. On va pouvoir placer la clé. Et choper donc un autre engrenage. Super. Qu'on va placer. Donc ici, par exemple. Hop. Alors, on fait monter le deuxième mécanisme. Doudant se trouve un autre engrenage moyen. Bon. On va y retourner. On va essayer de faire monter celui-là. Engrenage moyen. On peut récupérer. Merde. Comme ça. Sauf que oui, non. Ça ne va pas marcher. Parce que... Entre les deux... Alors, ce n'est pas forcément là. De toute façon, il faut utiliser l'élastique. Voilà, comme ça. Et là, ça va marcher. Hop. Ça fait tourner la petite roue. Et comme on avait vu, en appuyant ici... Hop. On fait monter l'autre roue. Et là, ça fait tourner la chose. Avec un objet encore dedans. Un long tube en acier. Ok. Donc ça, je ne peux toujours rien faire. Je ne peux plus rien faire. Il manque quelque chose. Mais c'est difficile. Attends, on fait voir ça. Ça se dévisse. Ok. Une sorte de petite clé. Avec dedans... Une vieille photo. Ok. Donc on a trouvé tout ça. Alors, la petite clé doit être là. Ça doit être avec ça. Ouais. Donc là, il faut refaire... Une image. Putain, attends. Comment c'est foutu, là. Ça aussi, ça tombe. Attends, ça doit se jouer avec le fond, forcément. On va faire un truc comme ça, là. Et ça, on va se déplacer. Voilà. Ok, c'est bon. Un petit bouclier. Ok. Donc, euh... On va faire... Alors, on a une photo. On ne s'en sert pas tout de suite, tiens. Ah, je croyais. Bon. Bah non, alors. Par contre, on a un bouclier. Alors, le bouclier... On pourrait le penser, mais il faudrait le mettre, donc, sur le chevalier qui est là. Le bouclier... Voilà, comme ça. Et on récupère, donc, une pierre ovale. Bon, ça, le bouclier, je pense, c'était pas trop difficile à... Enfin, moi, je l'avais trouvé assez vite fait. Tant donné que c'est le seul chevalier qui a rien. Pour la pierre, là, on voyait qu'il y avait un truc ovale. Donc, on peut essayer. Et là, de ce qu'on avait vu, c'est qu'on pouvait tourner... Ouh. Alors, il y a une certaine heure à mettre. Sauf que là, on n'a aucune idée de l'heure qu'il faut placer. On peut... Ah, si, la photo, elle sert, en fait. On peut regarder la photo, et si on la tourne... Voilà, il y a rêve 6h05. Voilà, c'est ça, l'indice. Donc, hop, on se met comme ça. Et on va se mettre à 6h05. Ce qui fait que le dernier cadenas s'ouvre. Et à l'intérieur, se trouve encore un autre puzzle. Par contre, ça devrait être de plus en plus petit à chaque fois, mais vous allez voir que c'est toujours immense, quoi, en fait. Donc, soit c'est vraiment miniature, mais c'est hyper complexe. Ou alors, bon, c'est remis à niveau pour le jeu, quoi. Je ne sais pas. Bref, je vais m'arrêter là pour cette présentation, parce que sinon, ça va être trop long. Enfin, je vous en montre un peu trop. Voilà, je peux juste vous montrer la gueule du suivant. On garde la photo, tiens. Voilà, celui-là, déjà, il est plus complexe. Mais c'est vraiment intéressant. Franchement, c'est excellent. J'ai vraiment pris plaisir à faire ce jeu. Après, j'aime bien les casse-têtes. Donc, si vraiment vous n'aimez pas ça, c'est clair que vous pouvez passer votre chemin. Mais pour ceux qui aiment bien, c'est excellent. Il y a Room 2 également qui existe, qui est à 5€. Alors, celui-là aussi, il est à 5€, mais je l'avais eu avec les soldes à moins d'un euro. Je me demande si c'était pas même 50 centimes. Le Room 2, je vais attendre. Est-ce qu'il y a des soldes Steam ? Bon, je dis ça. Ce divers vient de finir, mais j'attendrai, c'est pas grave, je suis patient. Mais ce sont des bons jeux, quoi. Et puis sur mobile, ça doit être sympa, quoi. C'est vraiment bien adapté, justement, au tactile. Donc, ça doit se faire, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, donc, cette petite présentation. Que ça vous a plu, oui, que ça vous a plu et que ça vous donnera envie, surtout, d'y jouer. Et on se retrouvera, donc, pour d'autres vidéos bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501